Salut et bienvenue à toi, j'espère que ça va bien et on se retrouve pour le cinquantième épisode sur Chain Ecos Et donc comme j'avais dit la dernière fois, on va essayer d'explorer toutes les maisons abandonnées avec la clé de cuivre Et puis après ça on fera la clé d'argent et après ça on finira par la clé d'or Bon, où est-ce que ça va nous mener ici ? Pour le passage secret, pour que ce soit De coffre, Murasama Et Borero en argent, la porte ici, elle ne s'ouvre pas Donc, Murasama Bon, il va falloir l'améliorer pour qu'elle soit plus puissante Et le gilet en argent, ok, il donne plus de vie, plus de def Donc ça c'est bon, on va l'équiper Ce qui fait que Tomke pourra prendre le gilet Armure du complot Plus de vie, plus de défense avec le complot Ouais, point technique c'est pas trop important C'est vraiment quand les combats ils durent que je tombe à zéro Il y a encore 5 coffres à récupérer Donc il faut qu'on continue de rentrer dans les maisons Donc celle-là c'est fait On va mettre les armures juste au cas où Pour pas tomber sur un combat Qu'on ne voudrait pas Donc là, d'être passé par les maisons Je pense que c'est déjà fait Numéro 1 Je ne sais plus si Je ne sais plus si la quête que j'avais faite Alors il faut savoir Hum, ouais je suis déjà passé par là Ok, ça c'est fait Je ne sais plus où l'autre clé ça nous fait sortir. Alors on arrive sur la première carte, ok ville. Il y a le dragon qu'il ne faut pas réveiller, ok là on arrive là, bon c'est parfait. J'arrive, j'arrive trop tard, la prochaine fois essaye d'être plus rapide que moi imbécile. Oui j'ai pris le temps de reconstruire le tas de pierre devant l'entrée pour que tu désespères encore. Ah 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 ah, d'accord, pépé et bouclier 500. Bien ça, bon qu'il reste deux coffres dans cette zone là en plus. Ah, on va aller ici. Ok, initiative pour les méchants. On va aller ici. On va faire l'attaque sur une seule personne. Yes, un objectif de réaliser qu'il fallait en tuer 8. Je vais voir, c'est pas qu'il va y avoir un coffre là-bas. Arbalètes 500. Je me mets ici, ça donne tout quelque part. Non, pas du tout. Bon, allez, on va continuer nos portes de cuivre. Ok, soigne glenn. Bon, allez, je peux foudre la surchauffe. Épée longue 500. Plus de ça, on va ici. Là. Oh, c'est grand. On va avoir des combats contre des fantômes. Voilà. Ah oui, c'est bon. Je te demande. Voilà. Euh. J'attaque tout le monde, mais moi aussi j'attaque tout le monde. Et voilà, juste avant de tomber en surchauffe. Ah oui. 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 voilà je m'en disais qu'il allait avoir un combat ici très visible en fonction de la zone et voilà les compétences augmentent et c'est un coffre qui donne un hectare et il nous en reste trois c'est pas ça c'est relié ça oui donc dans quel sens on va à quel n'y a qu'une sac là bas tiens le coffre est de l'autre côté ça va encore des phantoms c'est la zone c'est la zone En fait c'est vraiment l'attaque du Chrono Trigger, le premier attaque spéciale de passage principale de Chrono Ambrosie il reste de coffre je sais pas du tout où ils sont remarques il nous reste encore une clé à faire encore un endroit où c'est bien donc par là Et pas de raze assez plus fin Faut-tu enlever une armure si on veut voir un peu Ah non Ok il y a juste beaucoup de vues que les autres D'ailleurs au point de vue des compétences Les ténébreuses on va l'améliorer Voilà Dans les passifs PV plus Voilà Fasse-moi pour une vie Alors Et on est logé que le dernier coffre doit être ici Voilà C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je passe de là-dedans ! C'est parti 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 ! Je vais le remettre aveugle et résister ! C'est parti 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 ! Euh ouais, il va falloir que je les passe en gear 2. Ok... ok le contre est sur tout le monde super le soin y arrive dans 1,2,3,4 tour ah mais il est toujours en aveugle d'un ah c'est bon c'est fini Wyatt silence qu'est ce qu'il fabrique il prend du pneuma c'est une drogue qui décuple les capacités physiques et magiques c'est une blague l'inquisition a rendu son jugement subissez la vengeance de dieu bande d'hyritiques quoi Eva je ne pouvais pas en entendre davantage la trésorité Eva ça c'est comme ça c'est donc le destin de dieu que dieu a choisi pour moi laisse moi regarder quelques os casser c'est tout qu'est ce que tu fabriques ici ? on a suivi ton encre de vie mais je ne suis pas venu pour la même raison que lui je voulais m'excuser j'ai fini par comprendre que j'avais tort sur toute la ligne je t'ai reproché de ne pas être resté à l'époque je t'ai dit que tu aurais dû changer l'église en son sein avec nous je sais j'ai été lâche et j'ai choisi de fuir non je ne peux pas te le reprocher ça quand tu as dénoncé les dysfonctionnements de l'église on était tous sur la défensive on était dans le déni comment ai-je pu croire que tu resterais alors que je te repoussais ? on ne t'a pas laissé de chance Eva le temps est compté je ne sais pas ce que tu cherches à accomplir ici mais continue mon corps me fait souffrir mais je survivrai j'ai guéri les blessures les plus graves ça devrait aller pour l'instant on reviendra te chercher sur le chemin du retour promis je sais si elle est là mais maintenant vas-y alors on va aller en bas en haut mais il ne sert à rien enfin il faut aller en haut il n'y a pas de coffre caché ok ici il n'y a pas de coffre non plus je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'un mec qui peut parler ok ok je ne sais pas si c'est ici le livre que je dois trouver pour pouvoir trouver les forges autrefois des milliers de royaumes ont régné sur tout l'Eldéria mais après la grande guerre à la fin de la 5ème ère seule une poignée de grandes puissances a survécu reste à savoir ce fut une bonne chose pour la paix d'Eldéria ce qui est sûr c'est que le monde entier a subi un changement structurel et avant tout culturel alors que les royaumes et les terres finissait les cultures les plus fragiles laissaient laissé leur place à l'uniformisation Eldéria a perdu une grande partie de son ancienne splendeur un puissant roi a un jour demandé au meilleur forgeron d'Eldéria de fabriquer des armes pour son armée ce forgeron était un inconnu sous le nom de Goaldrim l'ermite le roi n'a pas désigné sur les moyens il a fait venir les minéraux les plus résistants les bois les plus robustes le cuir le plus épais et les plumes les plus solides du monde entier il espérait utiliser ces nouvelles armes pour remettre rapidement fin à la guerre dans laquelle son pays était plongé depuis des années mais il avait sous-estimé l'entêtement et le perfectionnisme de Goaldrim au lieu de forger des armes pour une armée entière il n'a fabriqué que 27 épées et une seule d'entre elles s'est terminée lorsque le roi et son pays sont tombés la fin de la guerre n'a pas empêché le maître nain de travailler sur ses armes pendant encore 200 Goaldrim est mort avant d'avoir pu concevoir la 28ème épée les armes ont été dispersées par ses apprentis certaines ont été irritées d'autres ont été vendues ou volées d'autres encore ont tout simplement été perdues aujourd'hui seulement 12 épées sont répertoriées et toutes appartiennent à des maisons nobles ok je pense que c'est ça que je devais lire Samrina garde la clé pour l'ordre j'en me demande combien de temps il me faut pour l'ordre ok j'espère que c'était le bon livre oh j'ai failli manquer les escaliers ok on a le lieu de voyage alors voyons voir je sais plus si dans les passifs j'ai mis drain de PV ok sur l'armure donc l'épée ici je vais pouvoir augmenter à celle là une est automatique ok ok les composants J'ai plus assez de recalque. Il est déjà au max. Est-ce qu'il en vend, lui ? Yes. Ah, plus 2. Il manque des choses que je peux vendre, moi. Ah, toujours pas le personnage qui fait du corps à corps. Il va y en a être affiné. Plus égale. Non, c'est meilleur. Je vais acheter ça au passage. L'arc est moins bon. Donc, ici, les armures, on a des bonnes armures. On s'en va d'ici. On va vendre toutes les choses ici qui ne servent à rien. Hop, à 19 000. Les bonnes affaires. Lot de matériaux ultra-rares. Ah bah, c'est bien. C'est ce que j'avais besoin. Robes de l'ombre. Et ici, je n'ai pas assez d'objets. Ok. Voyons voir. Hop de l'ombre. C'est quoi ? Est-ce que tu es ce soir ? Ah oui. Alors, les vols réussis ont 50% de chance de rapporter un plus plus en terre. Oh mon dieu, c'est tout ça pour ça. Je pensais que c'était une armure, moi. Ok, bon. Et pire unique, j'avais quoi de seconde ? L'attaque de 10%. Donc, on va aller le chercher. Toi, on va t'équiper quelque chose. Toi, Murasama, je n'ai pas de plus augmenté. Je veux pouvoir le faire maintenant. Améliorer armes. Murasama. Voilà. On le fait une, deux fois. Oui, parce que c'est une de mes attaquantes principales. Pour les autres armes, ce n'est pas obligatoire. La baïonnette raffinée, oui. Au moins une. Plus deux, pas de problème. Voilà. Les armures. C'est assez de cuire de titan. C'est assez de récalque. Hum hum. Bon, dommage pour ça. Maintenant, retirer de l'arme. Oui. Hop, attaque 3. Je vais te faire de l'arme au revoir. Arc-ploi. Mon cas, je ne sais pas ça. Alors, on va te récupérer. Ça y est, ça ne fait rien. Ok, bon. On va voir comment on est combiné. Attaque 2. Attaque 3, ils ne peuvent plus être combinés. Et critiques, défenses, magie plus. Maître de l'espadon. Maître des arcs. Pense, PV plus. Maître des épées. On peut monter à 5. Critiques pour qu'on peut monter à 6. Et même plus que ça. 7. 7, ça ne donnera pas grand-chose. Oui, on va ici. Et type d'attaque, ça. Pas trop. Coupes, raisis. Coupes, poisons. Coupes, poisons, ça peut être bien. Coupes, toxicité. Ok. C'est les contres. Je pense que ce qui serait bien, c'est de mettre des drains PV à quasiment tout le monde. J'avais ici, drain PV. J'en ai juste. Ok. Donc. Pour améliorer arme. Combiner. Intégrer à une arme. Donc. Pour l'épée du chevalier. On va lui mettre attaque plus 10. Et est-ce qu'il y a quelque chose en 1 ? Je vais mettre attaque devant, attaque plus jose, attaque plus lourde, attaque sèche, paralysie. Et maintenant, sur l'amulette tophaline. Il faudrait que je mette genre magie plus 3. Pour mettre des amulettes. Il n'y a pas ça. Ah si, mettre des amulettes ici. On va mettre les dégâts de 10 pour ça. Et. Chose en 1. Premier coup. Ok non. Défense, gain de pt. Contragie. Tueur de quelque chose. Attaque des ténèbres. On va être contre-agis. Ok. Le catanamou la somme. On va mettre. Drain. Drain pour une vie. Vous pouvez pas le mettre ? On va mettre 4 emplacements. On est juste sur une armure. Non. Comment on va. Combiner. J'ai drain de points de vie. Parce qu'il est juste niveau 2. Il faut que je sois niveau 3 minimum. Pour que ça donne un bonus. Ah ok. Bon c'est pas là. On va mettre attaque plus 10. Et puis sur le muscoton ici. On va mettre esprit plus 3 pour que tu sois une plus. Est-ce que ? Puis on doit pouvoir rajouter autre chose. Intéressant. Contre-soin. Quoi s'agit ? Non. Résistance à paralysie. Inaction. Résistance à poison. Change pour PV. Ah. Faites un ce moins cher bien sûr. Ok. Bon. On est pas mal avec ça. Et on va s'arrêter pour cet épisode ici. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas. N'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu. Et à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Si elle est le cas. Je t'en remercie. N'hésite pas à mettre un commentaire. Cocher la cloche. Pour ne rien manquer. Et de partager la chaîne avec tes amis. Et quant à moi. Je te dis à des prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada